et bonjour internotatrice et internotateurs ici galden pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur terra invicta où je joue de l'initiative alors nous en étions nous venions de pouvoir lancer la production à la recherche du propulseur pulsar avancé donc il est le premier vrai moteur sympa et efficace comme j'aurais recherché je commencerai à construire quelques petits vaisseaux mais pour se construire des vaisseaux on a besoin vous ne devenez jamais de quai spatial donc module qui permet de construire des vaisseaux donc comme sur la station à 4 il me reste un emplacement vide et que si je regarde mes consommations électriques je vais produire comme ce sera facile je produis 168 d'électricité je vais dépenser 140 donc 28 c'était dire suffisamment pour construire un quai spatial je vais avoir besoin de toute façon d'un vrai spatioport alors il me faudrait aussi chantier spatial assez rapidement je vais même peut-être le mettre en priorité avant l'amérique du nord histoire de pouvoir faire des choses un peu correct donc de toute façon voilà là j'avais un emplacement mais ensuite j'ai un spatioport qui de toute façon servira bien plus que bien plus de je vais faire j'aurais 4 je pourrais produire en même temps 4 vaisseaux plus un cinquième avec la station à 4 il faudra de toute façon de l'énergie donc pour l'instant ça va être un faudra tout en prévision là je suis en 26 50 souhaita sont le truc c'est que les chantiers niveau 1 ça ne consomme que 10 alors que les chantiers niveau 2 consomme 40 donc de toute façon et ça ça consomme ça produit 42 donc c'est à peu près équilibré il faudra donc un deux trois quatre ne serait ce que pour les spatioports réseau de défense de points qui permettra de protéger un minimum mais base tant que j'ai pas une vraie flotte sachant que j'aurai pas tout de suite une vraie flotte voilà un peu où nous en sommes dans l'espace en tout cas autour de la terre si je jette un oeil dur mercure j'y suis pas encore la lune j'ai moi ici ce qui me produit un peu de de matériaux fissiles c'est le principal intérêt de la lune c'est que généralement alors je ne sais plus dans cette partie j'ai en parallèle un deux parties une avec l'humanité qui est nettement plus avancée donc l'avantage est que ça me permet de repérer deux trois trucs voilà donc j'avais pris mais donc il peut y avoir des petites confusions entre mes deux parties donc sur cette partie là la production de ressources fissiles n'est pas génial sur la lune généralement elle est plutôt correcte mais bon là c'est pas le cas si je vais voir donc là j'ai quoi j'ai construit un gentil spatial je pourrais me faire aussi un chantier spatial autour de la lune pour ça il faut que j'améliore mon coeur de camp à mon coeur de station coeur orbital pardon si je vais autour de mars je vais avoir besoin également d'une station qui puisse assurer là j'ai un module de construction et là j'ai un spatioport donc sur le spatioport il va falloir que je fasse également parce que marx va devoir se défendre tôt ou tard donc je vais faire également 1 2 3 à 4 4 cas spatiaux des petits la fission 1 2 3 4 ça c'est quoi c'est pile et je suis bête du vieux améliore moi ça qu'est spécial qu'est-ce qu'il a fission les filtres c'est bien mais de temps en temps ça fait faire des conneries là j'ai un réseau de défense de points qui devraient être améliorée donc j'ai fait 1 2 3 4 réacteurs à fission j'ai quatre spatiaux port donc ça compense les 5 et d'autres réacteurs fission donc il me faudra normalement je pourrais faire encore 1 comment 1 2 3 je vais y arriver 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 on fait 6 et 6 de toute façon j'ai 12 emplacements donc ça fait 12 12 fournisseurs d'énergie putain mais quel coup 12 fournisseurs d'énergie et enfin 6 fournisseurs d'énergie et 6 pourront dépenser donc ce sera un réseau de défense de points que j'améliorerai quand je le pourrais je vais avoir besoin aussi autour de mars d'une nano usine voir plusieurs donc il faut que j'améliore ça également tout ça ça m'utilise de des contrôles de mission mais c'est pas grave ici je suis en train d'améliorer un certain nombre de mes bases au sol on a amélioré trois donc il me reste je les ferai plus tard pour l'instant je vais j'avais vu que c'était les trois plus importantes à faire voilà et je ne suis pas encore allé dans la ceinture d'astéroïdes voilà donc ça c'est pour plus tard canon à rail laser de combat visible et manipulation des forces magnétiques qui donne accès d'accord ok l'avantage c'est qu'avec une partie plus avancée il y a quand même un certain nombre de concepts que je commence à avoir un peu un peu mieux maîtrisé donc voilà où nous en sommes dans l'espace sur terre petit point sur la situation sur terre donc la chine se porte toujours pas trop mal j'ai diminué donc l'éducation est en train de grimper doucement mais sûrement je suis encore en train de diminuer les inégalités avec la propriété bien-être je booste l'économie qui est déjà correcte avec 20 000 de PIB par habitant l'unité il faudrait qu'elle augmente un peu dans l'idéal parce que polariser c'est pas génial peut-être que dans un premier temps je vais augmenter un peu plus vite la priorité unité et aller plus lentement sur la priorité savoir j'ai une technologie de 4 ici en Russie j'ai une technologie de non c'est pas ça que je voulais faire c'était là donc je contrôle aussi la Russie depuis peu qui a une technologie de 3,7 et 6 armées là je n'ai que 4 armées mais j'ai une technologie qui est légèrement meilleure je développe les contrôles de mission l'unité est très largement suffisante même si alors je vais en mettre un petit peu parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a un type d'unité qui passe donc à chaque fois que je je mets deux points dans l'unité ça en fait ça permet de booster l'opinion publique l'opinion publique est augmentée en fonction de qui contrôle le pays donc à chaque fois que voilà ça ça passera ça augmentera l'opinion publique donc ce qui est plutôt une bonne solution pour pour arriver à conserver une opinion publique correcte voilà investir entre on va dire entre 5 et 10% de votre budget sur l'unité là le budget n'est pas ouf le PIB n'est pas mal ça se fait d'ailleurs que le budget soit aussi mauvais bon pas terrible donc il va falloir booster ça les inégalités sont en train de diminuer 23% bon ouais c'est pas mal comme répartition contrôle de mission on a dit qu'on en avait quand même besoin on va en faire un peu là quand même aussi un peu léger en contrôle de mission 10% de mon budget 10% de 29% ouais ça serait pas mal là je vais faire en sorte d'avoir 20% de mon budget au moins qu'il aille sur le le développement de l'économie de toute façon la Chine avec tous ses habitants la Chine comme l'Inde c'est les deux plus gros potentiels sur les milieux fin de partie parce que ils ont une population qui est tellement énorme que si on arrive à développer leur économie ça devient des monstres sur le long terme ok les Etats-Unis les Etats-Unis donc l'unité encore pas géniale dans les Etats-Unis le bien-être est tout à fait correct oui le truc c'est que j'ai pas besoin de beaucoup de militaires c'est ça je suis bête j'ai pas de toute façon besoin de beaucoup de militaires à partir du moment où j'ai les Etats-Unis qui me servent de gardien de la paix partout dans le monde il faut juste que je m'assure qu'ils soient toujours au top au niveau au niveau technologie militaire puisque tôt ou tard quand les aliens vont débarquer avec leurs armées sur Terre ça sera un petit peu moins rigolo donc on augmente contrôle de mission 20% peut-être mieux que je répartisse davantage là j'ai mis quoi ? j'ai mis 10% 23% ici alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre 10% dans chacun des pays sur le contrôle de mission comme ça ça boostera doucement mais sûrement donc là je vais augmenter qu'est-ce que je vais ? j'ai augmenté l'économie je vais augmenter donc l'unité 7% c'est pas mal pour maintenir il ne faut pas que je mette beaucoup plus voire même presque un peu moins peut-être que 5% suffirait c'est juste histoire de maintenir ça sauf que je n'aurai pas beaucoup de tics avec 11,8 si j'ai 5% qui va dans l'unité ça ne fait pas beaucoup par tous les mois au niveau du bien-être donc on a dit que ça pourrait aller ça pourrait aller un peu plus vite hop et au niveau du savoir ça devra aller plus vite mais on le fera dans un deuxième temps quand l'économie aura été vraiment boostée j'augmenterai le savoir allez là je vais mettre 13 9% 13 13 13 9 allez 9 hop ok donc ça c'est pour nous trois pays principaux il va falloir que j'unifie que je finisse d'unifier les pays que que je contrôle l'Ukraine le Kyrgyzstan 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 retour à l'envoyeur donc je disais il va falloir que je finisse d'unifier mes pays ici donc je vais quand même jeter un petit coup d'oeil aussi projeter un petit coup d'oeil sur leur développement donc ici les inégalités sont bonnes la cohésion est satisfaisante il y a un peu de surversion mais j'ai France qui est en train de se charger de la diminuer bon l'opinion publique en faveur de l'initiative n'est pas génial mais c'est pas dramatique la question c'est quand est-ce que je pourrais les unifier donc là il faut regarder en bas du tout le type délai d'attente pour les relations normalisées les alliances, les fédérations et les unifications pour le Kazakhstan il faut que j'attende le 13 août c'est nous sommes le 2 janvier autant dire c'est pas absolument tout de suite ensuite pour les relations est-ce que je peux oui c'est bon je suis allié à toutes mes factions à tous les pays est-ce que j'ai d'autres pourquoi est-ce que je n'ai pas les autres pays qui apparaissent est-ce que les autres pays donc il faut attendre que j'ai un contrôle suffisamment solide sur les autorités donc il faut attendre là comme je viens de m'en emparer à la fin de l'épisode précédent il faut 180 jours donc voilà là on voit il reste 167 jours avant que je puisse faire quoi que ce soit d'un peu avancé ça doit être la même chose en Arménie sauf que je l'ai pris un peu plus longtemps donc c'est 115 jours et en Ukraine c'est 8 jours donc là ça sera très vite très vite où je vais pouvoir intégrer à la Confédération de l'Union Eurasiatique c'est toujours en deux étapes donc unité ok c'est correct là ça va le développement est pas mal je vais juste arrêter de booster l'unité sur l'Arménie économie et militaire militaire non économie les inégalités ça va et l'unité ça va aussi c'est juste l'opinion publique qui est pas terrible le ça c'est l'union radiatique ça a été intégré c'est quoi c'est le Tadjikistan ça si je me souviens bien touche oui il me semble c'était le Tadjikistan voilà ok bon et ben et ben on est reparti à ce gros tour d'horizon alors tu tapes Lucas ok donc là il y a un alien c'est sûr pourquoi est-ce que la Pologne vient s'installer à Kiev nous avons repéré un débris orbital qui va passer près de la station d'Amned aïe pas de risque de collision cela nous offre une occasion unique ah non c'est pas nous réussissons à déterminer à éliminer ce débris sans danger nous améliorons la sécurité des opérations spatiales dans orbite terrestre orbite terrestre base 2 à l'avenir les membres les plus perspicables de notre conseil nous signalent aussi que cela aura des avantages non négligeables en termes de relations publiques alors entrons le débris dans notre base de données pour la sécurité et le cataclogage utilisons notre armement laser embarqué pour dévier le débris de son orbite donc ça c'est possible parce que je dois avoir des défenses dessus et ça permet de diminuer les débris en orbite si j'ai un chantier spatial non audio de construction non plus hop on continue de booster l'ordre public au Kazakhstan groupe de recherche autonome ça c'est un bon un très bon projet à développer pour s'assurer qu'on arrive à débloquer les projets qui ne sont pas garantis projets pour lesquels il y a moins de 100% alors ça c'est bien mais pas forcément une priorité hop j'ai terminé mes centres de recherche biologique j'ai terminé chantier spatial très bien donc on va repartir sur l'Amérique du Nord unifié parce que quand même à un moment ou à un autre on va aller défoncer les Canadiens pardon pour eux hop la sonde est arrivée alors j'ai identifié sur Mercure quelles étaient les différentes ressources c'est pas ouf en matériaux officiels en matériaux nobles c'est correct sans être ouf non plus métaux de base c'est sympathique matériaux explosifs il n'y a rien en eau il n'y a vraiment que des traces d'eau il fait un peu chaud sur Mercure je pense pour qu'il y ait beaucoup d'eau Mercure c'est pas la meilleure des planètes pour faire de la récolte de l'exploitation spatiale mais comme j'avais peut-être déjà dit c'est une excellente zone pour faire plein d'énergie avec des panneaux solaires et donc du coup on peut avoir plein de modules installés pour moins de modules d'énergie donc je vais arrêter tout de suite et je vais aller faire un tour alors j'ai Nidia qui va vers Cérès que je recherche ensuite et Nidia 2 qui arrive le 18 janvier 2030 qui est en train d'arriver ça c'est très bien elle arrive en même temps donc je vais pouvoir construire si je ne me plante pas si je ne me suis pas tenté je vais pouvoir construire autour de Mercure un chantier spatial un truc de construction qui va me permettre d'accélérer la récupération des emplacements et des différents modules alors d'abord il faut que je fasse mes préparatifs un point il est disponible au Soudan du Sud mais qu'est-ce que j'en ai à carré alors Ita que vas-tu nous faire tu vas conseiller les Etats-Unis je pense que c'est ce que tu as de mieux à faire ou sinon booster l'opinion publique ah non je pourrais booster l'opinion publique dans les petits pays au Kazakhstan par exemple alors Dachus il va falloir que tu ailles non c'est pas Dachus c'est France j'aimerais bien que tu réduises la subversion mais tu vas d'abord t'attaquer aux plantes Dachus tu vas aller t'attaquer aux autres plantes en Centrafrique alors tu vas plutôt t'occuper de Bucharest du coup et toi tu vas aller en Centrafrique tu vas aller enquêter sur ce qu'il s'est passé à Sofia ok ah la Pologne est d'accord c'est ce qu'ils sont fait c'est en train d'attaquer les formes de vie extraterrestres je pense oui c'est l'humanité l'humanité donc alors je suis autour de Vénus India 2 alors fonder une station solaire très bien en orbite basse de Vénus c'est ce que je vote et voilà coloniser Vénus ah mais non c'était pas Vénus ce que je voulais mais c'est vrai que je pouvais pas aller sur Mercure oui je me souviendrai j'ai colonisé Vénus j'ai eu un succès parce que je n'étais pas encore allé bon et ben maintenant qu'on est sur Vénus voilà c'est le principe des modules de construction c'est que quand on lance un module de construction et bien il lui faut un mois vous voyez ça sera terminé le 17 février je vais avoir directement un collecteur solaire il fournira 19 de production d'énergie alors que sur Terre c'est 10 et un module de construction qui va permettre d'aller d'accélérer la construction des autres modules donc tout ça sera construit en un mois ce qui est tout à fait intéressant alors du coup là j'étais en direction de Vénus et non de Mercure donc donc du coup il faut que j'aille m'occuper de Mercure il va falloir sans doute alors t'as votre production de vaisseau 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 construction de vaisseau ah dans 10 jours alors je vais attendre 10 jours et dans 10 jours je verrai si il est pour moi plus rapide d'envoyer mon constructeur sur Mercure parce que normalement il peut y aller ou s'il vaut mieux que j'envoie directement que je fasse des constructions en utilisant mon boost et rien Mercure est comment par rapport à la Terre fenêtre de lancement terrestre 30 janvier donc en plus la fenêtre de lancement terrestre ce sera bien quand sortira mon constructeur sortira alors les vilains aliens sont autour de la Terre module d'habitat terminé réseau de défense de points sur Tempeterra donc là j'ai des défenses qui sont en train de commencer ah bah non c'était un serviteur ça alors c'était pas un alien eh bah non je sais je suis un peu con non je suis peut-être un peu con alors là donc l'armée polonaise a réussi à détruire les plantes avant que mon rôle s'en charge donc je peux l'annuler un ovni s'écrase sur Terre ok au Kazakhstan on bousse l'opinion publique alors ça c'est très bien les donc c'est l'énergie de fission qui est bien meilleur en fait ça c'est le T1 et ça ce sera le T2 et qui est bien plus efficace en termes de production d'énergie sur Terre c'est plus efficace que les panneaux solaires et bien entendu au-delà de la Terre donc sur Mars sur Ceres et autres ça produit bien plus d'énergie que la fission donc la fusion pour ceux qui sont un tout petit peu qui ont quelques notions de physique la fission c'est quand on casse un atome et la fusion c'est quand on combine deux atomes et la fusion actuellement sur Terre est en cours d'études mais n'est pas accessible au niveau industriel donc ça reste un jeu nous sommes en 2030 la fusion la fusion je vais y arriver la fusion est possible dans Terre Invicta en 2030 et même un peu avant orbite de terre base de toute façon j'y peux pas grand chose ok vaisseau déployer alors est-ce que India 3 combien de temps te faut-il pour aller sur une orbite base de mercure la flotte n'a pas assez le débat élevé putain de main 22,5 ah je peux aller en orbite extrême mais pas en orbite basse alors elle arriverait le 19 mai 2030 oui c'est quand même plus intéressant et ça me concernerait 22,2 donc ça veut dire j'ai vraiment plus de jus à partir du moment où je serai là et ben c'est déjà ça on va déjà faire ça ça sera peut-être mieux 19 mai 2030 alors c'est juste que du coup je vais construire je vais avoir un truc de construction en orbite extrême il ne sera pas en orbite d'interface ce sera bien pour me faire ensuite un comme un spatioport par exemple mais ou alors sinon comme on n'est pas alors sinon je vais attendre un tout petit peu la fenêtre de lancement on a dit que c'était que la fenêtre de lancement c'est rare que enfin j'ai jamais eu encore à faire un truc autant autant précis fenêtre de lancement terrestre 2 février 2030 si j'attends le 2 février qu'est-ce qui se passe alors propulsion d'accord radiateur poussière de combat c'est très bien très bien donc là je vais avoir il faut vraiment que j'attende la bonne fenêtre de lancement alors qui n'est pas il y a plein de gens qui ne sont pas occupés Rieux tu peux aller à Peshawar citron tu vas aller m'enquêter sur lui parce que peut-être que l'alien c'est lui mais en plus les chances sont moins moins bonnes c'est pas impossible qu'il y ait une plus grande défense une plus grande protection plus grand espionnage france kruger france kruger tu vas oh punaise lâche alors ok donc là je vais envoyer mon armée pour aller faire le ménage ici on devient extraterrestre pourquoi est-ce que toi tu t'y attaques pas tu t'as même chose pas où est-ce qu'il y en a d'autres Niveau de biosphérisation, donc j'en ai là et là, et j'en ai en Afrique. Qu'est-ce que l'armée japonaise fout ici ? Je ne sais pas. C'est qui le Japon ? C'est l'Académie. Donc, du coup, Dashus, tu vas essayer d'aller... Ah, il y en a aussi en Argentine, ils sont partout. 90% de chance ici, Franz Kruger, tu vas aller t'attaquer à ce qu'il se passe en Ukraine, chez la maison. Pour l'instant... Ah, si, attends, je peux envoyer ce que je vais faire. Changement d'étape. Je vais envoyer toi ici, et toi aussi. Et du coup, toi, tu vas venir là pour aller soutenir le pote. Et donc, toi, tu vas pouvoir aller... Donc, Rostov, j'y suis, au Tchad. Qu'est-ce qui s'est terminé ? Mes centres de recherche en sciences informatiques, de l'information. Ok, donc, eux, c'est fait. Adriel, bah, tu vas continuer à apaiser la situation au Kazakhstan. Et puis, ensuite, tu vas sans doute taré. Ok. Spatioport terminé à Mangazor. Ok. Alors, le cannoirail, c'est une nouvelle type de défense. Aérospatienne, l'objet de rémunération supra-de-conducteur. Confinement à notre union. Système de fission avancé. J'en ai besoin. Heavy Fission Reactor Farm. Tout n'est pas traduit. Ouais, c'est très bien. Système de fission. Ouais, c'est très bien. Alors, réacteur à fission, cœur vapeur. Ça, c'est aussi le mettre dans mes favoris. Les canons électriques. Pour l'instant, je ne vais pas le favoriser. Je vais mettre ceux qui apportent du soutien sur les plateformes de défense. Hop, 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 3 février. Que je ne me rate pas. Alors, India 3. Est-ce que tu peux arriver en orbite basse de Mercure ? Yes ! C'est bon, ça. Date d'arrivée. Tu arrives 15 semaines. C'est parfait. Donc là, je vais arriver le... Alors, 10 février, c'est avant son départ. Je n'ai pas regardé en détail. Si je regarde... Si je regarde... Si je regarde ce qui se fait... Mercure... Si je voulais fonder un module orbital, par exemple, en orbite basse, il faudrait 203 jours. Donc, ça me ferait arriver 200... Je dis quoi ? 15 semaines ? 15 semaines, ça fait 70. Ça fait la moitié du temps. 15 semaines, c'est 105 jours. Voilà. Donc, je vais deux fois plus vite de cette façon-là. Ce qui est tout de même assez intéressant, celui qu'il me faudra un mois. Et puis, je ne dépense pas de boost, surtout. Parce que là, ça me boufferait la moitié de mon boost. Alors qu'avec India, ça ne va quasiment rien me coûter. Autant dire que c'est assez bénef. Le tout, c'est que je ne me fasse pas piquer les emplacements. Alors, je pourrais... Je pourrais me garantir les emplacements. 143 jours. Parce que là, il me faudra... Après être arrivé en orbite basse, il me faudra un mois. Donc, 30 jours de plus. Avant de pouvoir les réserver. En gros, ça veut dire que ça sera construit quasiment en même temps. Mais là, ça me coûte 83 de boost. Donc, je n'aurais plus non plus un besoin faramineux. Ça ne fait que l'hésitation. 143 jours. Ça coûte beaucoup moins de boost de s'installer autour de la planète. 42. C'est 83. Bon, ceci dit, j'ai déjà eu plus... Enfin, j'ai pu observer sur mon autre partie que c'était bien d'avoir un petit coussin. Donc, je vais me dire que j'utilise des trucs de construction. Comme je ne l'ai pas fait sur mon autre partie. Ça permet aussi de tester, de voir un peu ce qu'il est de mieux. Alors, à Cartif, tu vas m'attaquer. Ok. Cette saleté. Ah, je ne peux mettre qu'une seule... Surveillance complete. Ok. Je ne peux mettre qu'une seule... Qu'une seule armée sur chaque plante. Euh... Humanité, travail comme officier. Ben, j'ai tout faux. Ok. Ok. Encore un petit coup ici. Voilà. On réduit les formes, les xénophones. Ok. Bon. Très bien. Donc, du coup, toi, tu peux retourner à Kazan. Prise de contrôle aussi, plus de... Contre les aliens, ça peut être bien. Parce que les aliens ont toujours beaucoup de défense et ça peut coûter cher. Ok. Donc, ça, c'est fait aussi. Euh... Saint-Pétersbourg... Et... Moscou. Très bien. Alors, qu'est-ce que je viens de construire ici ? Réseau solaire sur Mangazor. Euh... Où est-ce que j'en suis, du coup ? Ah, je peux faire les chantiers spatiaux. Il faudrait peut-être que j'y pense. 3... 4... Voilà mes 4 chantiers spatiaux. Et là, je serais à moins 34. Euh... Ah non. Total de l'énergie actuelle potentiellement disponible. 210 et 170. Donc, il me resterait 40. Mais je vais avoir, de toute façon... Euh... Euh... Les systèmes de défense. Nouveau 2 à faire. Dès que je le pourrai. Groupe d'ingénieurs autonomes. Indispensables aussi. Ça permet d'avoir le troisième projet. Il y a trop de trucs indispensables. Là, actuellement, je suis bloqué. Dès que j'aurai construit un réseau d'ingénieurs autonomes, j'aurai accès à la troisième... Troisième zone. Troisième projet. Deux nouvelles organisations. Tiens, je pourrais faire un petit tour par là. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent m'intéresser ? J'ai peut-être aussi d'expérience à dépenser. Non. C'est pas d'expérience à dépenser. Euh... Plus trois projets pour un 3 étoiles. Mâche. Euh... Plus dix devenues plus dix ans de science. Mâche. Euh... Mâche. Et toi, t'as besoin aussi d'un peu de commandement. Et typiquement, ça, je commence à m'avoir un peu moins besoin. Même si le bonus de plus quatre... Euh... Bien. Mais sans être exceptionnel. Je pourrais imaginer me débarrasser... De ça, de ça... Et j'ai encore un emplacement libre. Yes. Euh... Là, c'est quoi ? C'est plus un pour cent. Pourcent de recherche. Mais non. Plus dignité. C'est la mensuelle. Je m'en cogne. Hop. Un. Deux. Et je vais m'acheter cela. Oum. Ça, c'est un gros... Un gros investissement. Ok. Plus un en persuasion. Plus trois en espionnage. C'est sympathique. Espionnage, c'est de façon toujours utile. Pour ne pas se faire découvrir. Euh... Là, je suis à 25. Donc, il faudra que je libère trois emplacements. Est-ce que j'ai de quoi l'acheter déjà ? Euh... C'était lequel ? C'était... 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 Non, c'était pas celui-là. Là, il faut gouvernement. C'était celui-ci. Euh... Il me faudrait combien pour l'acheter. Je les ai. Alors... Et 60 influence. Je les ai aussi. Alors là, il y a des bouses qui sont très intéressants. Un point... Un truc à une étoile, il est très très bien. Euh... Celui-ci, en contrepartie, est nettement moins intéressant. Euh... On va le vendre, ça va nous faire des sous. Hop. Et on va prendre ERA semi-convector. Euh... Voilà. Ça augmente sa persuasion et puis ça diminue ses chances de se faire repérer. Euh... Alors... Je vais fermer. Euh... Tiens, je peux aller voler un projet. Euh... Dachus. Qu'est-ce que tu n'irais pas, s'il te plaît, me voler un petit projet ? Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas. Euh... Citron. Euh... C'est quoi l'agitation ici ? Je pourrais la diminuer un petit peu. Euh... Attends, est-ce que j'ai pas... Euh... Est-ce que j'ai pas des choses que je peux faire ? Tac. Union Asiatique. Union Asiatique. Je peux fédérer l'Ukraine. Ah ! Donc ça, c'est important de le faire. Euh... Brilleux. Tu vas retourner conseiller... Euh... La Chine. Et... Et... Je préfère que tu ailles... Euh... Est-ce que tu as besoin ? 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 Je vais aller au capital. À votre service. Euh... Les étapes suivantes, c'est quoi ? C'est Kazakhstan, 13 août. Pas pour tout de suite. Ok. Hans Kruger. Hop. Tu as encore un peu de boulot. Allez, va au Mexique. Qu'est-ce qu'il voit du monde ? Par contre, l'empreinte carbone est pas terrible. Euh... Adriel. Ouais. Ben, on va s'arrêter. On va s'arrêter là pour moi. Et même, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Euh... On a quand même bien avancé pour notre installation autour de Mercure. C'est pareil, hein. Euh... Dans... T'imagines que dans 7 ans, on sera... Dans moins de 7 ans, on sera sur Mercure. Je ne les pense pas grand-monde. Soyons tout à fait honnêtes par rapport à ça. Euh... Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !